La réaction du Patriarche Jonas Moukarmakadia Tanze contre les propos mensongers et discourtois de M. Valentin Moubaké du 5 juillet 2017. M. Valentin Moubaké affirme haut et fort que le Président Gunéien, M. Son Excellence Alpha Koumé, avait échangé avec le Patriarche Jonas Moukarmakadia et à cette occasion il aurait dit à M. Christian que le Patriarche Jonas Moukarmakadia serait de Père Gunéien et de Mère RD Congolaise. Par rapport à cette fausse affirmation, je dois vous dire le contraire. Le contraire c'est que le Président de la République de Guinée, Son Excellence Alpha Koumé, président en exercice de l'Union africaine, n'a jamais échangé avec le Patriarche Jonas Moukarmakadia. Kadyatan Zemba sur quoi que ce soit, encore moins sur l'actuelle crise politique en RDC. En plus, ce n'est même pas du Patriarche qu'il parlait. Par contre, lors de son entretien avec M. Christian Loussakouenou de Top Congo FM pour illustrer les bonnes relations amicales et historiques qui existent entre son pays, la Guinée-Conakry, et la République démocratique du Congo, il a pris deux exemples. Il s'agit de l'envoi des troupes gunéennes au Congo en 1960 au moment des troubles nés de l'indépendance et le cas de l'un de ses collaborateurs, Jonas Moukarmakadia, de père guineyen et de mère RD congolaise. Jonas Moukarmakadia dont il a parlé est plutôt l'homonyme du Patriarche Jonas Moukarmakadia Tanzeema, lequel porte les noms de Jonas Moukarmakadia Diallo et travaille actuellement dans une institution attachée ou dépendante de la présidence de la République de Guinée-Conakry. Vous savez vous-même, chers compatriotes, qu'en Afrique et dans beaucoup de provinces de la RDC, plusieurs amis et autres connaissances du Patriarche ont donné les noms de Moukarmakadia Tanzeema Jonas à leurs enfants et ce, pour plusieurs raisons. Quant à notre Patriarche, il demeure Congolais de père et de mère. Deux, M. Valentin Moukarmakadia a affirmé que lors de la gestion de la chose publique, le Patriarche Jonas Moukarmakadia Tanzeema n'était pas à la hauteur. Il a dit beaucoup de choses. Il a prononcé des propos mensongers et discourtois à son égard. Mais contre tous ces mensonges, nous devons éclairer l'opinion en disant que quant au bien-être de la population en rapport avec la gestion de la chose publique, M. Valentin Moukarmakadia doit retenir que le bien-être de la population est et reste l'unique cheval de bataille du Patriarche Jonas Moukarmakadia Tanzeema. Moukarmakadia, dès son jeune âge, à ce jour, il milite pour un tel combat. Partout où il a géré la chose publique, tous les rapports parlent et parleront davantage à sa place. Car à cet effet, les hommes passent, mais les institutions restent dit temps. Sa gestion de la Miba est une preuve parmi tant d'autres. Et les travailleurs de la minière de Bakwanga, ainsi que les Congolais de bon sens, en savent quelque chose. D'où le surnom de Peyade Jonas Moukarmakadia. Trois, M. Valentin Moukarmakadia a encore raconté des choses. Il a encore menti pour intoxiquer l'opinion en disant que, comme il était à bord de l'avion qui transportait les prisonniers de l'époque, c'est qu'il a joué un rôle en ce qui concerne leur son. Et là encore, je dois vous dire haut et fort que ça n'a jamais été le cas. Qu'est-ce qui justifie sa présence ? À propos de sa présence à bord de l'avion qui transportait les prisonniers, cette présence n'a aucun lien avec le sort des dix prisonniers, en ce sens que l'on peut voyager à bord d'un bateau, d'un avion, d'un véhicule, d'un train qui transporte des prisonniers et d'autres passagers sans être impliqués ni de près ni de loin à leur situation. Tel est le cas du padriarche à bord de l'avion qui transportait le feu Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Si vous voyagez à bord de l'avion de la Monusco, deviendrez-vous un casque bleu pour jouer son rôle ? Alors que ce sont des cas qui arrivent, encore faut-il savoir qu'à l'époque, les moyens de transport n'étaient pas en abondance comme aujourd'hui en RDC. Pourquoi veut-il intoxiquer l'opinion ? Pour mieux comprendre cette malheureuse coïncidence, il faut se placer dans le contexte de l'époque. Il a encore continué pour dire que tous ceux-là qui sont des étrangers dans ce pays n'auront pas de poste officiel. Et là encore, nous devons lui dire qu'il se trompe de cible. D'abord parce que 1, le patriarche Jonas Moukamba est congolais d'origine, donc de père et de mère congolais. Ce n'est pas un étranger. Donc, celui-là a reproché aux étrangers, il doit éviter d'utiliser dans ses propos le nom de notre patriarche Jonas Moukamba à ces sujets. Nous devons dire qu'au sujet de la course au poste à la primature et dans les ministères, M. Moubake se trompe de challengeère. Il n'y a pas longtemps qu'il a déclaré que selon le testament politique de feu Etienne Tissékédi, le poste de premier ministre UDPS doit revenir à lui. On comprend alors ce qu'il vise. Cela étant, les propos mensongers de Valentin Moubake du 5 juillet 2017 sont caractérisés par les fausses accusations, la diffamation, les dénonciations calomnieuses, la xénophobie, etc. Dans la dite sortie, ils s'attaquent à tout le monde. C'est pourquoi en se référant à l'adage l'Estril Dine fait son nid en arrachant ses plumes à la poule. L'opinion publique constatera avec moi que le patriarche Jonas Moukamba Kadyatan Zemba sert de bouc émissaire à M. Valentin Moubake, détenteur déclaré premier ministre testamentaire UDPS sikh. De ce qui précède, il appelle les compatriotes à ne pas céder à la manipulation et à l'intoxication à son sujet. Ainsi fait à Kinshasa le 14 juillet 2017. Stani le 14 juillet porte-parole de la déco alliance démocrate congolais. j'ai oublié par le coq dans les livres je voyais quelqu'un qui se renvejeu je le mouyais j'ai attendu des livres j'ai oublié un peu j'étais à par exemple j'ai l'air de Valentin Moubakia Bukaki j'ai laissé le 5 juillet 2017 C'est parti. 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 C'est parti.